Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous apprendre à réaliser des babas. Donc vous pouvez les réaliser au rhum, au cointreau ou encore avec un autre alcool, selon vos choix. Ou même sans alcool en ajoutant des purées de fruits, purées de fraises, jus de citron. Enfin, c'est vraiment à vous de décider à quelle sauce vous voulez les manger. C'est une recette de base de la pâtisserie française pas vraiment compliquée, je vous accompagne sur la recette. Je débute en réalisant la pâte à baba avec ses ingrédients. 250 g de farine T45, 150 g d'œufs entiers, soit 3 œufs, 50 g d'eau, 5 g de sel, 15 g de sucre, 15 g de levure fraîche et 75 g de beurre doux. Je transfère pour commencer l'eau dans la cuve de mon robot. J'ajoute la farine. Après ce qui est important c'est de compartimenter les autres ingrédients. Donc le sel, je le mets dans un coin. Parce qu'il ne faut pas que la levure soit en contact direct avec le sel ou le sucre dès le départ. Donc je mets aussi le sucre dans un coin. Et la levure fraîche de l'autre côté. Donc j'essaie de l'effriter légèrement. J'ai ensuite battu mes œufs un peu en omelette. Je vais en ajouter un tiers. Et j'ajouterai le reste au fur et à mesure du pétrissage. Donc là je vais commencer à pétrir avec le crochet. Lorsque mes éléments commencent à s'amalgamer, j'ajoute encore un peu d'œuf. En deuxième tiers. Je retravaille en première vitesse. Lorsque ma préparation est bien collante, j'ajoute le dernier tiers d'œuf entier. Et là je vais travailler ma pâte environ une dizaine de minutes. Je peux décoller de temps en temps ce qu'il y a sur les parois du bol. Pour avoir bien une préparation homogène. Vous pouvez de temps en temps aider votre pâte à se décoller en raclant la cuve. Après 10-15 minutes, j'ai une pâte qui commence à bien se décoller. C'est juste quelques petites accroches encore qui se font le long de la parois. Mais la pâte est assez travaillée. On va considérer qu'elle se décroche. On peut voir qu'elle colle encore un peu au doigt. Mais c'est presque plus collant. Lorsque j'ai atteint cette étape. Que ma pâte ne colle quasiment plus au bord du robot. Je vais ajouter mon beurre petit à petit. Tout en tournant en première vitesse. C'est un beurre qui est vraiment pommade. Je l'ai passé 10 secondes au micro-ondes. Pour qu'il soit vraiment bien mou. Je vais l'ajouter petit à petit. Je peux bien évidemment corner. Ma cuve pour avoir une pâte bien homogène. Après environ 4-5 minutes, j'ai une pâte qui n'accroche quasiment plus au doigt. Donc vous pouvez toucher. Elle accroche encore un peu au bol. Mais au doigt, elle n'accroche plus. Ce que je vais faire, c'est que j'enlève tout ce qu'il y a au bord. De mon crochet. Et je vais laisser pousser ma pâte pendant 30 minutes. Dans un endroit tiède. Type une chaufferie. Ou si vous n'avez pas d'endroit tiède. Vous pouvez allumer votre four 30 secondes. L'éteindre. Et placer votre pâte à l'intérieur pendant 30 minutes. Après une demi-heure de première pousse, ma pâte a doublé, voire triplé de volume. Je la replace dans le robot. Et je vais la dégazer à l'aide du crochet. Pendant environ une minute. Même pas besoin d'une minute. 30 secondes on suffit. Pour dégazer la pâte. Et ensuite je la transfère dans une poche à douille. Donc je ne mets pas de douille dans ma poche à douille. Hop, je peux couper ma poche. Amener ma pâte jusqu'au bout. Et ensuite je vais graisser mes moules. Donc là après c'est vous qui décidez. Moi j'ai des petits moules à cannelé. Je n'ai pas vraiment de moules à baba au robe. Donc j'ai des petites caissettes en alu. Que je recycle. J'ai déjà fait des brioches feuilletées dedans. D'ailleurs si vous voulez la recette des brioches feuilletées. Vous la trouverez en barre d'infos. Ou sur la petite fiche qui s'affiche à l'écran. Et donc j'ai des petits moules à cannelé. Que je vais beurrer avec de la bombe de gras. Ou encore du beurre fondu. Et ensuite à l'aide d'un pinceau. Je vais badigeonner l'intérieur du moule du coup. Et une fois que tout est beurré. Je n'ai plus qu'à remplir mes moules. Donc comme il va y avoir une deuxième pousse. Ma pâte va doubler de volume. Donc il ne faut pas remplir les moules à bord. Donc soit à la moitié ou au deux tiers. Donc c'est une pâte qui ne se poche pas forcément facilement. Pour les grosses caissettes. Je ne vais en mettre même pas jusqu'à la moitié. Et pour les moules à cannelé. Je vais remplir à la moitié. Et pour les moules à cannelé. Je vais dispatcher le reste dans les gros. Une fois que tout est dispatché. Je vais refaire pousser une seconde fois mes babas. Pendant environ 40 minutes à 30 degrés. Donc pareil avec le même procédé. J'allume mon four 30 secondes. Je l'éteins et je laisse pousser à l'intérieur. Sinon dans une pièce bien chaude. Après cette seconde pousse. Je vais légèrement dorer mes babas. A l'aide d'un oeuf que j'ai battu. Donc sans trop appuyer. Pour éviter de refaire descendre le baba. On va avoir des jolies pièces. Dans les caissettes en aluminium. Quelque chose d'un peu plus petit. Dans les moules à cannelé. Et je vais cuire mes babas. Pendant 25 minutes à 180 degrés. Après ce temps au four. Mes babas sont cuits. Ce que je fais. C'est que je vais aussitôt les démouler. Donc on aura vraiment différentes tailles. Pour les gourmands et les moins gourmands. Et ce que je fais ensuite. C'est que je vais les laisser sécher toute la nuit. Dans mon four éteint. Avant de les imbiber. Pour qu'ils soient bien secs. Une fois que mes babas ont bien séché. Je réalise mon sirop d'imbibage. Avec ces ingrédients. 1 litre d'eau. 250 g de sucre en poudre. 150 g de rhum embré. Et 1 g de vanille en poudre. Ou les graines d'une gousse de vanille. Je transfère l'eau dans ma casserole. Avec le sucre en poudre. Et la vanille. Et je porte le tout à ébullition. Une fois que mon sirop est à ébullition. Je vais le laisser tiédir. Avant d'y ajouter le rhum. Donc bien le laisser tiédir. Une bonne heure. Et ensuite on pourra imbiber les babas. Une fois que mon sirop a tiédit. J'y ajoute le rhum. Je mélange bien. Et ensuite je vais imbiber mes babas. Je vais commencer par mes petits. La tête en bas. En fait un peu comme on peut. Et l'objectif c'est qu'ils s'imprègnent. Donc de sirop. Pour avoir des babas bien juteux. Et une fois qu'ils seront bien imbibés. Je les déposerai sur ma grille. Qui est sur un petit plat de récupération. Donc si vous avez un canditoire. C'est très bien. Sinon un petit plat fait l'affaire. Donc ça peut prendre quelques minutes. Pour les imbiber. N'hésitez pas à les mettre tête en bas. Et lorsque vous sentez qu'ils sont bien gorgés. De sirop. Rien qu'en appuyant dessus ça coule un petit peu. Je les dépose sur ma grille. Ils vont finir de ruisseler. Une fois sur la grille. Et ainsi de suite. Pour le reste. Lorsque mes babas sont tous imbibés. Je les laisse ruisseler du surplus de sirop. Pendant environ une demi-heure. Avant de les décorer. Lorsque les babas ont fini de ruisseler. C'est le moment où vous pouvez en congeler certains. J'avoue que la quantité c'est un peu beaucoup. Si vous êtes tout seul. Mais sachez que maintenant vous pouvez les mettre. Tout simplement dans une boîte. Vous les mettez bien comme vous voulez. Et le reste va pouvoir être décoré. Pour la déco. Il vous faudra ces derniers éléments. 300 g de crème liquide à 30% de matière grasse minimum. 15 g de sucre glace. Un peu de vanille en poudre pour la déco. Une dizaine de fraises également pour la déco. Et 60 g de nappage neutre pour le brillant. Je transfère ma crème liquide. Dans le bol de mon robot. La crème liquide est bien froide. Et je vais la monter en chantilly. Avec le fouet. En incorporant le sucre petit à petit. Je la monte pas en vitesse maximum. Je vais la mettre en troisième vitesse. Si éventuellement le sucre glace est le long de votre bol. N'hésitez pas à le faire tomber. Et c'est parti. Une fois que ma chantilly a une bonne tenue. Je la transfère dans une poche à douille. Munie d'une douille cannelée. Et je la réserve au frigo avant de débuter la déco. Je commence par faire briller mes babas avec un peu de nappage neutre. Donc j'en apporte sur tout le tour du babas. Ce que je ne vous ai pas dit c'est que j'ai également coupé un petit peu en dessous mon baba. Pour qu'il puisse tenir bien à plat. Donc tout simplement avec un couteau à dents. Une fois que mes babas sont bien lustrés. Je vais ressortir ma chantilly du réfrigérateur. Et j'en dépose une jolie noix à la surface. Pour mes grands formats. Je vais faire plusieurs rosaces. Je vais saupoudrer avec un peu de vanille en poudre. Et je vais terminer la déco avec mes petites fraises. Que je vais couper en deux. Je les coupe par la moitié en gardant la petite feuille. Ça ramène un peu de couleur. Un dernier petit coup de nappage neutre sur les fraises. Pour leur donner un brillant. Et pour qu'elles se conservent mieux. Et le tour est joué. Mes babas au rhum sont maintenant terminées. Comme vous avez pu le voir il y en a un peu beaucoup. Mais rien ne vous empêche de les congeler. Comme je vous ai dit précédemment. Et vous pouvez bien sûr les réaliser avec l'alcool de votre choix. Tout simplement en remplaçant la quantité de rhum. Par la quantité d'alcool que vous souhaitez. Ou bien encore utiliser une purée de fruits. Pareil la même quantité en purée de fruits. Fraises, framboises, citron. C'est comme vous voulez. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lui laisser des pouces bleus. Bien évidemment pour me soutenir. A la partager autour de vous. A me laisser des commentaires. Je tâcherai d'y répondre. Et bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes tutos. Ça me fait super plaisir et ça me motive à continuer mes recettes. Profitez du confinement pour pâtisser et rester gourmand. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao et portez vous bien.